Anne Gâteau, votre vétérinaire, est toujours en montagne et elle va nous parler de l'âne corse. On l'appelle ici Oussoumerou. Oui Vincent, je suis à Serra d'Iscopamène, dans les montagnes corse. Et c'est ici que j'ai trouvé Oussoumerou. Alors Oussoumerou en corse, ça veut dire l'âne corse. On pourrait aussi le traduire par l'âne de somme, l'âne de travail. Et je retrouve Paul qui est éleveuse d'âne corse ici. Paul, à quoi reconnaît-on un âne corse ? Eh bien il est adapté à son territoire, donc à la montagne. C'est un âne qui va mesurer entre 1m15 et 1m30. Qui a un dos droit, solide, un poitrail étroit pour passer dans les petits sentiers. Et après la particularité qu'on va lui trouver par rapport aux autres races, c'est qu'il peut avoir plusieurs couleurs. Il peut être du gris au marron avec la croix de Saint-André. Il a une tête creuse, c'est aussi une de ses particularités. Et on peut même trouver des ânes qui ont le nez noir, qu'on appelle bouchard. Et ça c'est aussi pas très commun. Typique de la Corse. Combien en trouve-t-on aujourd'hui d'âne corse sur l'île ? Pour l'instant on en a recensé une centaine d'ânes et une dizaine d'ânes entiers. Il y en a certainement encore d'autres. Ça fait pas beaucoup, alors que c'est un âne qui a été extrêmement important pendant des siècles sur le territoire, sur l'île. A quoi servait-il ? Il était indispensable. On en avait énormément. Presque toutes les familles avaient un âne. Parce qu'il permettait aux gens de travailler, de survivre aussi. Ils ont porté les gens, ils ont porté le matériel, ils ont permis de construire les maisons, les routes, un petit peu tout. Et il y en avait énormément. Ils ont presque disparu. Ils ont presque été oubliés. Ça revient. Et justement, il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait grâce à des associations, en partenariat avec les haras nationaux, pour reconnaître maintenant cette race d'âne corse. Vraiment avoir la qualificative race âne corse. Et nous allons voir tout à l'heure avec Paul, les utilités que l'on peut trouver à cet animal. Oui Vincent, je suis toujours à Serra d'Iscopamène, dans les montagnes corse, où il fait un petit peu plus chaud quand même. Et là, j'avance sur un ancien chemin multier. Il faut imaginer que c'était un petit peu comme l'autoroute des ânes corse. Je retrouve notre éleveuse d'ânes corse, Paul. Paul, tu as monté ton asinerie en 2010. Est-ce que tu utilises toujours l'âne corse comme animal de travail ? Bien sûr, parce qu'en plus de l'élevage d'ânes, nous produisons aussi des châtaignes, des olives, du miel et du bois. Et dans les sentiers escarpés, les trois qu'on a ici, qui ne sont pas accessibles en 4x4, il est indispensable. Et je m'en sers assez souvent. Ça, c'est grâce à ces aplombs bien solides. Sa petite taille, il passe partout. Comment as-tu appris à te servir de l'âne corse comme animal de travail ? Dans tous les villages, on a des gens qui ont travaillé avec les ânes et qui travaillent encore aujourd'hui, comme Pierre-François est en train de le faire derrière nous. Et ce sont des gens comme ça qui peuvent nous transmettre leur savoir. Nous, on a acquis toutes ces connaissances. Maintenant, c'est à notre tour de les transmettre pour que ça ne se perde pas. Alors, il y a le savoir, il y a aussi le matériel. Car le bas, c'est-à-dire ce qu'on met sur le dos de l'animal pour mettre la charge, est-ce qu'il est adapté à l'âne corse ? Il est parfaitement adapté au sentier, au territoire et à l'âne. C'est un bas qui est très solide, qui est fait en freine et qui dure déjà depuis des centaines d'années, qui durera encore. Il est parfaitement adapté. Notre petit pompon derrière qui se fait charger, il va pouvoir porter jusqu'à combien de kilos sur le dos ? En général, on essaye de ne pas dépasser 40 kilos. Sur des longues distances, sur des courtes distances comme on est en train de charger là, on peut aller jusqu'à 80. D'accord. Alors, une autre utilisation que tu fais de l'âne corse, c'est à une vocation de tourisme. C'est ça. On emmène aussi les familles en randonnée découvrir notre patrimoine, le territoire, la faune, la flore, pour le grand plaisir des enfants et des plus grands. Et oui, car l'âne corse fait avancer les enfants. Donc voilà de belles utilisations que l'on peut faire de cette race qui est en cours de reconnaissance.